ok donc nous avons fini partie tout ce qui est modélisation maintenant ce que nous allons faire cette fois ci c'est je vais vous expliquer quels sont les différents types de charges et nous allons mettre ici bien je vais utiliser ce petit tableau que j'ai fait concernant les différents types de charges maintenant ici nous sommes nous avons deux parties sur notre bâtiment nous avons une partie qui concerne la terrasse accessible une terrasse donc ici cette terrasse est accessible on peut augmenter la carte d'escalée une partie qui a une terrasse et l'autre partie c'est les étages courants vous voyez on a une terrasse on considère que c'est une terrasse accessible dans le sens où on pouvait faire ça on met les tâches accessibles maintenant ici c'est une terrasse accessible par exemple le nouveau 6 une terrasse accessible maintenant quels sont les différents types de charges qu'on rencontre au niveau d'une terrasse accessible au niveau d'une terrasse accessible on rencontre l'étanchéité voilà étanchéité dans la charge fait 0,12 l'étanchéité multi couches je peux vous montrer ça l'étanchéité multi couches de 2 cm ça fait 0,12 kPa donc on a étanchéité on a en dessous plancher on dessous plancher qui c'est 0,36 bon tout ça c'est un kPa on a la forme de pente qui fait 2 kPa on a les revêtements c'est-à-dire l'ensemble ça me fait 1 kPa ça c'est au niveau de la terrasse accessible on a aussi le poids propre en fait donc les différents types de charges permanentes qu'on va rencontrer au niveau d'une terrasse ce sont les différents types de charges que j'ai dit ici donc au niveau de la terrasse on aura onduit sous plancher onduit sous plancher sous plafond de 2 cm qui fait 0,02 mPa ça fait 0,36 on a l'épaisseur de la maçonnerie donc on a la maçonnerie on a la maçonnerie avec des enduits je crois non ça c'est enduit sur maçonnerie on a le carrelage avec mon outil de pose de 5 cm ça nous fait quelque chose de 1 kPa voilà donc la somme de ça plus le poids propre de chaque dalle mais non puisque dans le logiciel les dalles qui sont ici ce sont les dalles qu'on a utilisées avec leur poids propre déjà donc les poids propres des dalles sont déjà appliqués vous voyez je suis la dalle de 12 plus 4 le poids propre qu'on a mis ici ça fait déjà 0,26 tonnes par m² donc on ne va plus mettre on ne va plus mettre sur notre dalle le poids propre de la structure car le poids propre est déjà défini sur le logiciel donc ce que nous on va mettre ça sera juste les surcharges permanentes comme l'étanchéité la forme de pente le onduit sous plancher et les revêtements donc c'est ça la charge qu'on va mettre comme charge permanente au niveau de notre terrasse donc l'ensemble de ça on a dit deux comme forme de pente plus un revêtement plus on dit 36 on du sous plancher plus on dit 12 étanchéité ça fait 3,48 donc la charge la somme ça nous donne 3,48 kPa vous voyez qui équivaut à 0,348 tonne par m² bien maintenant on va calculer aussi au niveau des étages courants au niveau des étages courants ici on a l'étanchéité bon pas vraiment pas l'étanchéité mais on a quand même on aura l'enduit sous plancher oui l'enduit sous plancher donc on aura l'enduit sous plancher et le carrelage vous voyez forcément il y aura le carrelage et il y aura l'enduit sous plancher donc les deux font 1,36 donc on va dire que c'est 1,36 kPa au niveau des étages courants donc équivaut à 0,36 tonne par m² donc ça c'est au niveau des étages courants bon on ne va plus mettre la charge de la maçonnerie parce que la charge de la maçonnerie elle est définie pourquoi parce qu'on a déjà mis la maçonnerie ici on avait mis sa charge aussi donc nous nous plaçons au niveau de la terrasse et on va mettre la charge maintenant pour la charge on va d'abord vérifier sous chargement en rassurant que c'est permanent qui est coché quand c'est permanent ça veut dire que la charge qu'on va mettre sera une charge permanente je vais enlever par exemple les épaisseurs des dalles dalles numéro d'épaisseur retracement maintenant je vais afficher mettre les charges donc édition charge charge sur dalles définition de la charge sur une dalle je vais cliquer puisque la charge si on tourne par m² on a dit qu'en haut on a 0,348 donc 0, c'est la charge qui est là 0,348 donc c'est cette charge ici puisque j'en tourne 0,348 je vais appliquer ça partout ici donc ici là vous allez voir que la partie qui prend la dalle on va voir que la valeur en fait devient rouge le dessin devient rouge je vais mettre aussi sur les balcons comme j'ai maintenant je vais devenir ici au niveau de l'étage courant au niveau de l'étage courant on a dit j c'est 1.36 donc 0,136 tonnes par m² je vais venir ici je mets 0,136 tonnes par m² donc que je vais mettre là là aussi là aussi j'ai je viens ici voilà je vais mettre là voilà je viens également ici bon ça je considère que c'est escalier mais sinon la charge désescaler c'est que je fais de 2,4 et je pourrais modifier même après voilà 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 bien maintenant au niveau des escaliers si j'avais dit je vais maximiser un peu parce que la charge au niveau des escaliers bon il y a pas quelque chose d'accord aussi on laisse bien on va donc là on a mis les charges on va essayer de les voir donc affichage dalle dalle valeur chargée appliquée et retracement voyez ici on a 0,136 ici c'est 0,136 0,136 0,136 et ici c'est 3,348 bien maintenant nous allons changer nous allons passer aux charges d'exploitation maintenant la charge d'exploitation pour un bâtiment à usage d'habitation la charge d'exploitation q égale à 1,5 KPA qui équivaut à 0,150 tonnes par mètre carré ça c'est pour la charge superficielle maintenant pour les balcons pour les balcons q égale à 3,5 c'est à dire 0,350 tonnes par mètre carré pour les escaliers pour les escaliers q égale à 2,5 kg par mètre carré donc ça ce sont les différents types de charges qui seront appliquées comme charges d'exploitation sur chaque surface maintenant les charges ici je répète que ce sont des charges surfaciques c'est pour cela on voit que c'est en tonnes par mètre carré donc je vais venir sur le logiciel ici c'est charge permanente je vais me placer au dernier niveau on sait que q partout reste identique charge, je suis dalle je vais finir encore charge, je suis dalle la valeur on a dit c'est 0,150 donc je mets ici, je mets là je mets là, je mets là ici 2,5, 0,250 ici 0,250 et ici 0,350 voilà bien je descends je mets 0,350 je descends je mets 0,350 je descends je mets 0,350 0,350 je mets 0,350 je mets 0,350 ici je mets 0,250 pour les escaliers on a dit que c'est possible comme escalier voilà je mets ici également ok voilà ici c'est fait maintenant je vais me rendre maintenant ici je vais mettre 1,150 partout maintenant voilà partout j'ai pas mis de dalles j'ai pas mis d'autres charges partout c'est pas escalier ici je vais mettre la valeur voilà je viens également ici je clique ici là 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 je viens ici je clique ici voilà voilà vous voyez il y a une diversité des charges il y a des charges qui sont par exemple les 2,5 pour l'escalier et 3,5 pour les balcons voilà et je vais fermer oui donc ça c'est des différents types de charges à appliquer sur la structure bon on n'a plus besoin de mettre les charges de la maçonnerie car on a déjà placé la maçonnerie dans d'autres logiciels on va vous dire de placer les charges de la maçonnerie parce que c'est important ok donc c'est qu'on va faire on va passer maintenant à d'autres charges puisque notre bâtiment ici et je suis rélevé il ya une bonne partie de hauteur donc ici c'est 3m20,3m20,3m20,3m20,3m20 donc RDC, PHRDC donc 1,2,3,4 vous avez A plus 4 il ya aussi la charge l'assimilation du vent il ya une charge du vent qui est très très importante ici sur le bâtiment qu'il faut essayer de voir voyez donc on va mettre aussi la charge du vent je vais vous montrer en fait comment on simule le vent sur le logiciel robot DDC